Sous-titrage Société Radio-Canada Ce regard, ce chat. Le véritable artiste de cette toile, c'est le modèle. Vous avez raison, elle est libre. Et c'est cette liberté que j'aime peindre. Marine Deltherme, la comédienne du film, avait envie, au moins depuis une dizaine d'années, de jouer Berthe Morisot. Un jour, elle m'a dit, penche-toi sur cette histoire. Est-ce que tu crois que tu peux essayer d'écrire un petit peu quelques pages et tout ça ? J'ai vu qu'il y avait quelque chose à raconter d'elle, pour plein de raisons. Parce que d'abord, c'est la première femme dans l'histoire de l'art. C'est la première des impressionnistes. Et qu'aussi, historiquement, finalement, d'ailleurs, cette histoire-là, il y a la genèse du féminisme. Mais pas sous la forme politique, sous la forme d'un élan artistique d'une femme qui a essayé de peindre dans un milieu d'hommes et qui a fait un pas de côté par rapport aux conventions de l'époque. Après, je l'ai découverte peinte par Manet, puisqu'il y a beaucoup de tableaux d'elle faits par lui. Donc, qu'il y a à la fois peintre et modèle. Qu'est-ce qui a pu se passer entre ces deux êtres pour qu'il la détourne de la peinture et qu'il lui demande de poser comme ça ? Qu'est-ce qu'elle a pu voir de leur pose ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Puisque c'est l'histoire d'amour la plus mystérieuse dans l'histoire de l'art, puisque la famille a détruit des lettres. Comme rien n'est prouvé, est-ce qu'on fait une histoire d'amour passionnelle, justement, pour Camille Claudel ? Où on reste dans l'esprit. On a décidé de rester dans l'esprit et dans une sorte de fantasme, de désir incandescent qui ne passe jamais par le corps. Et justement, ça, ça fait travailler sur le non-dit, sur le hors-champ. Donc, ça a laissé plus de place à la mise en scène. Pour moi, elle, c'est cette fille qui arrive à la peinture, qui se fabrique son atelier, comme une femme peut fabriquer un atelier. Mais lui, c'est l'artiste total. L'espace de Manet, pour moi, c'était le monde, quoi. Ce que je vais dire est terrible, mais le génie de l'affaire, c'est quand même Manet. Et son génie, c'est d'avoir trouvé Berthe. Il voit au-delà, il voit ce qu'elle ne voit pas, quoi. Et c'est ce que je trouve bouleversant dans l'histoire. Qu'une scène de la vie de tous les jours prenne des allures d'avant-garde, ça m'enchante. Manet a eu raison de vous envoyer à moi. Votre vision sur les bonheurs fugaces de la vie me touche. Elle est triste, mais stoïque. Et ce pinceau, on dirait que vous peignez avec l'air et la lumière. Caroline, par rapport au scénario, a fait des choix. Il y a des choses qu'elle n'a pas tournées, d'autres qu'elle a amplifiées. Voilà, elle a fait vraiment son travail de réalisateur. Elle a interprété le scénario. Le scénario était plus émotionnel. Il y avait, je crois, beaucoup plus d'émotions. Et elle a rentré cette émotion. On ne peut pas être plus fort que la situation. D'une certaine manière, ce peintre connu, qui tout d'un coup regarde une jeune fille de son milieu qui veut devenir peintre et qui voit avant elle qu'elle peut l'être, qu'elle va l'être. Et ce qui se passe entre eux, ce qui se noue, qui est de l'amour, mais bien plus que l'amour. Parce qu'il l'a fait. Il n'y a pas plus romanesque que ça. Je pense qu'il ne fallait pas lutter avec ça. Ça a été peut-être la différence que j'ai eue avec les propositions du scénario. Et l'autre chose, c'est que je pense que Marie n'était plus forte dans une sorte de retenue que l'inverse. C'est peut-être ça aussi qui fait avancer le film et que m'a demandé Caroline. C'est qu'on ne sait jamais ce qu'elle va faire. C'est quelqu'un d'assez mystérieux. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on suit leur rapport avec elle et le monde émanait. C'est parce que finalement, ce n'est pas un film de bruit de fureur. Il ne se passe rien de spectaculaire. C'était un peu la problématique du scénario. C'est qu'on n'est pas comme Claudel Rodin dans l'asile, la folie, etc. Donc, c'est des micro-changements entre les êtres. Et donc, il fallait vraiment garder une opacité pour Berthe pour qu'on ait envie de la suivre. Il fallait que tout ne soit pas dit et qu'il y ait toujours une surprise à savoir comment elle allait réagir. Ne vous inquiétez pas. Je vais respecter le côté virginal de votre peinture. On garde une dominante de noir et on le salit un peu. Je prends l'ordi d'ivoire. Oui, j'ai essayé ça. Peut-être que tout le monde ne conduisent pas rien. Il faut faire du premier coup ce que l'on voit. Ça y est, ça y est. Ça n'y est pas, ça n'y est pas. Et on recommence. Beaucoup de gens m'avaient dit ne fais pas la photographie. Réalise, d'accord, ou tente de réaliser, mais ne fais pas la photographie. Et ça a été jusqu'à la fin une sorte de question pour moi. Et puis, dès que j'ai commencé, bon, à repérer, mais quand le tournage s'est mis en marche, le fait d'être le vrai patron du tournage, ça a été une énergie extraordinaire. Mon premier principe, c'était les personnages avant les décors. C'est-à-dire, je savais que je n'avais pas l'argent de faire des décors, d'avoir des foules, etc. Essayer de se concentrer sur les personnages, donc les costumes, les costumes, les costumes. J'ai eu une costumière de génie, de nouveau, avec laquelle j'ai travaillé très, très en amont et j'ai assisté à tous les rendez-vous costumes. Je me suis rendue compte, ça va être un peu naïf, toujours, ce que je vais dire, parce que j'ai appris des choses énormément. Je me suis rendue compte que, en tout cas, en ce qui concerne le film d'époque, le costume et le personnage, c'est vraiment un lien extrêmement puissant. et que d'avoir été comme ça aussi précise sur les costumes, j'avais déjà dirigé pour une partie les acteurs, entre autres Malik, par exemple. La première réunion de costume avec Malik, quand je l'ai vue taper de la semelle par terre, s'asseoir comme ça, pour voir s'il pouvait tenir une palette d'une main et regarder comme ça, et avoir une attitude 19e, tout de suite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose en lui de la féminité de Manet, du dandisme de Manet, etc. J'ai toujours pensé que Manet n'était pas simplement un peintre, c'est un metteur en scène, c'est vraiment un metteur en scène Manet, c'est ce qu'on voit dans sa peinture. Et d'ailleurs, le week-end que j'ai passé seule dans cet endroit extraordinaire qui est en fait la maison de Gilles et Fanny Deleuze, dans le Limousin, parce que l'atelier Manet, je l'ai tourné dans le Limousin, le Louvre aussi, d'ailleurs, dans une salle de bal que j'ai trouvée dans la région. J'avais mis les tableaux et je me promenais avec mon viseur en me disant, voilà, elles vont rentrer, elles vont regarder. Et l'intensité des tableaux, le regard, par exemple, du jeune homme dans le déjeuner, dans l'atelier, me dérangeait tellement que je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est comme un figurant de plus, c'est comme un personnage de plus, comment je vais faire ? Et là, c'est comme ça qu'est venue l'idée de mettre des tentures sur les tableaux, de ne laisser qu'un œil au fifre, de recouvrir l'Olympia. C'est qu'on se rend compte que le personnage chez Manet est quelque chose qui est incroyablement présent, qui vous convoque, quoi, dans une sorte d'instant auquel vous ne pouvez pas vous défaire, quoi. ne me regardez pas. Plutôt regardez-moi sans me voir. Par le fait de se présenter comme modèle à Édouard Manet, elle absorbe sa peinture et elle devient une intégrité de peintre, en fait, puisqu'elle ne lui ressemble pas dans la peinture, mais elle a absorbé quelque chose qu'elle n'avait pas absorbé jusque-là. Manet lui a fait intégrer son corps. On sait qu'il y a une histoire d'amour pictural entre eux, c'est que finalement, c'est plus raconté par ce qui peint d'elle que leur histoire dont on ne sait pas grand-chose. Donc, les séances de pause étaient extrêmement importantes. Par rapport à ça, Caroline avait une inquiétude parce qu'elle me disait « tu ne vas pas savoir ». Alors, j'écoute Caroline, j'ai été mannequin et j'ai eu la chance dans ma petite période en plus d'être mannequin pour des grands photographes. Je sais ce que c'est que poser quand on donne quelque chose d'un peu particulier à Lindbergh, à Berwatson, à Hisserman, à Avedon, des gens comme ça avec qui j'ai travaillé. Et c'est vrai que dans les pauses, dans le silence, je pouvais faire passer d'autres choses. tout ce dialogue secret qu'elle a avec lui, c'est vrai que c'est à cet endroit-là qu'on pouvait l'exprimer. Ce qui m'a de nouveau passionnée, et ça, c'est ma place de directeur photo, c'est que la beauté de Marine, elle est assez mystérieuse, elle est extraordinairement photogénique, Marine, et c'est vraiment à la caméra et quelquefois pendant le plan que je la retrouvais. Et comme j'avais décidé d'avoir cette façon de cadrer qui était que j'avais un zoom que je manipulais moi-même, je pouvais m'avancer ou décider de m'avancer presque à volonté, quoi. Je pense que si je n'avais pas été à la fois directeur photo et en quelque sorte directeur artistique du film, parce que c'est vrai que la direction artistique du film, elle est là, quoi, et réalisateur, je n'aurais pas eu cette... on ne m'aurait pas laissée et je n'aurais pas eu à exercer cette responsabilité dans toute son ampleur. Et je redis quelque chose que je pense, la mise en scène et la position de metteur en scène, ce n'est pas une position de pouvoir, c'est une position de responsabilité. J'ai quand même le sentiment qu'à la télévision, il y a un empêchement du réalisateur, en tout cas pour un unitaire comme ça, qui est extrêmement dommage et dommageable à l'élan que demande un film, quoi. C'est comme si cet objet, comme il était partagé par tous, et je comprends qu'un téléfilm soit partagé par beaucoup de gens, il n'appartenait à personne. C'est idiot. C'est idiot, à un moment donné, il faut laisser appartenir à la personne qui se dit « Bon, voilà, je suis le réalisateur, je suis le metteur en scène. » C'est quand même celui qui s'avance. Avec les acteurs, j'entends. Mais si, ça appartient à quelqu'un, parce que sinon, ça n'appartient vraiment à personne et même pas au public. Sous-titrage Société Radio-Canada